Musique Nous sommes avec vous et avec votre esprit, et mangez de Jésus Christ selon saint Jean, gloire à toi, Seigneur. Or, ce temps-là, Jésus se manifestait encore aux disciples, sur le bord de la mer de Tibériat, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire Jumeau, Nathanaël, deux canards de Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre lui dit, « Je m'en vais à la pêche. » Il lui répond, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Il partit et montait dans la barque. Or, ce temps-là, il n'est pris rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Il lui répondit, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Il jetait donc le filet, et cette fois, il n'arrivait pas à le tirer, tellement il y avait de poisson. Alors, le disciple Jésus aimait, dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa immédiatement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivaient en bac, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendu à terre, ils aperçoivent disposer là un feu de bresse, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait cent cinquante-trois, et malgré cette quantité, le filet n'essayait pas de chérer. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples ne faisait lui demander, « Qui es-tu ? » Ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité, dont la mort se manifestait à celle-ci. Quand tu eus manger, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut peiné, parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu ? » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même, pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu y tendras la main, et c'est un autre qui te mettra la ceinture, pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mots, Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il le dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu, louons-je à toi, Seigneur Jésus. Amis auditeurs, permettez-moi de faire ma communication sur le travail, parce qu'en ce jour, nous célébrons la fête du travail. Frères et sœurs, dans le Christ et l'humanité, en ce jour du 1er mai, le monde entier célèbre les travailleurs. À l'état des revendications pour améliorer les conditions de vie et du travail qui seront certainement présentées au gouvernement et aux employeurs, l'Église donne l'occasion aujourd'hui de marquer NRN en mettant un accent particulier sur la dignité du travail. En effet, l'occasion est donnée à chacun d'avoir une juste appréciation de la valeur du travail qui a d'ailleurs un caractère divin. Le Créateur lui-même a travaillé pour donner à ce monde la merveille que nous ne cessons de contempler. Il a confié cette création à l'homme en sommeillant la terre et de ce qu'elle contient et demandé à l'homme de gouverner le monde avec sainteté et justice. Par le travail, nous participons à la création, nous développons l'œuvre du Créateur, nous collaborons à l'accomplissement du plan divin. Par le travail, nous nous sanctifions. Le travail nous permet de nous assumer, de nous réaliser, de participer à notre bien-être, notre épanouissement et celui de nos frères et sœurs. Le travail est joie et souffrance. Il est service de la communauté et approche de Dieu. Le travail n'est pas un asservissement de l'homme, mais il permet la réalisation du plan de Dieu sur le travailleur. Jésus a travaillé. Mais fort est de voir ou de constater des personnes qui ne veulent rien faire, passer le temps à s'affirer sans rien faire. Elles sont comme des parasites, des censures. Et celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. J'aimerais prier pour ceux qui sont en gain d'emploi et qui sont en chômage et qui ont perdu leur emploi. Que le Seigneur les aide à trouver un emploi. J'aimerais prier pour les retraités qui ont fait valoir leur droit à la retraite. J'aimerais prier pour ceux qui travaillent dans des conditions humaines, déshumanisantes, dans un assai viciement total, où leur dignité est bafouée. Ouvrons pour que cette personne ait des conditions de vie et de travail meilleurs, respectant la dignité de la personne humaine. J'aimerais prier pour ceux qui sont en activité, qui exercent avec une conscience droite et qui fassent bien cette citation de fait félicite pour boigner. Est-ce que je fais bien faire pour mon pays ce que je dois faire ? Et je dirai, est-ce que je fais bien faire pour ma communauté ce que je dois faire ? Est-ce que je fais bien faire pour ma famille ce que je dois faire ? A tous et à toutes, bonnes fêtes du travail. Que Dieu rende futur le travail de nos mères. Aller, pas tout, proclamer la bonne nouvelle. Soyez ouade à la maison et apôtres déants Allez partout, proclamez la bonne nouvelle Soyez ouade à la maison et apôtres déants